Bonjour, on se retrouve pour la présentation du junk journal le plus simple du monde. Je vous en avais parlé lors de ma précédente vidéo. En fait, j'ai fait ce junk, il me restait deux petites chutes de cardstock de cette hauteur là. Donc je me suis dit, bah tiens, ça me fait la taille d'un junk, je vais faire un petit junk avec. Donc j'ai fait ce junk là. La couverture, elle est tout simplement faite avec le papier qui se trouve dans les albums d'autocollants. Voilà, de chez Action. De toute façon, il n'est fait qu'avec cet album d'autocollants de chez Action. Voilà, donc ça va être simple. J'ai mis simplement un bout de ruban. Ici, un petit papillon et ça c'est du Action. Du ruban là, tout bête. J'ai rien mis à l'arrière, j'ai sali un peu la couverture parce que c'était un peu blanc. Ça c'est des chutes de papier que j'ai également mis. Ça, ici, c'est encore une petite chute de papier. Et là, un autocollant. Voilà, là j'ai rien mis. Ici, hop, j'ai découpé une des cartes qui se trouve à l'intérieur pour faire la pochette. J'ai enlevé ici parce que ça devait être Joyeuse Anniversaire ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Et puis avec une chute, j'ai fait une petite carte et je suis venue mettre un autocollant. Donc en fait, il y a vraiment, il n'y a que, voilà, c'est autocollant tout simplement. Là, c'est des petits fagnons autocollants que j'ai collés les uns sur les autres. Ça, c'est une feuille de calque imprimée de chez Action que j'ai glissé là. Ici, c'est le petit autocollant qui était aussi dedans. Alors comme les autocollants sont très blancs, en fait, je les ai ancrés un peu pour les salir. Voilà. Là, la pochette est faite avec une carte. J'ai enlevé ce qui était à l'intérieur de la carte parce que ça devait être 5Q ou un truc comme ça. Et donc, je suis venue mettre un fond de calque et j'ai simplement glissé, hop, un tag et je n'ai rien mis sur le tag. Voilà. Ici, un autocollant de la collection. Ce papier-là, je l'ai trouvé sublime. Donc je l'ai mis là. J'ai fait une pochette dans laquelle, hop, on peut glisser des choses. Voilà. Un autocollant de la collection. Ici, j'ai pris une bande de papier comme ça. Ça doit être l'arrière de celui-ci, en fait. Je l'ai replié en trois pour qu'elle soit un peu plus épaisse. Et je suis venue mettre un petit autocollant. Ça, c'est une des cartes de la collection. Il y a déjà le petit motif floral dessus. Là, une carte de la collection, pareil. Je suis venue découper ce qu'il y avait là et je suis venue coller du Vélom Action derrière. Là, je suis venue mettre sur une des cartes de la collection un autocollant. Là, une petite pochette qui vient cacher le fil, qui passe en fait sur le fil central. C'est une pochette qui se trouve dans le cahier. Ici, hop, avec toujours le petit morceau d'une petite chute de ça que j'ai plié en deux ou en trois. Je suis venue faire un petit belly band. Une chute, un autocollant, j'ai fait ça. Ça, c'est une découpe d'une des cartes. Ici, un fond de carte qui était aussi à l'intérieur. Ça aussi, c'est un morceau d'une des cartes que je suis venue coller là. Un autocollant. Ici, un autre autocollant. Là, la même pochette. Donc, hop, 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 on peut glisser derrière. Voilà. Ici, autocollant. Ici, j'ai plié mon truc pour faire une pochette. On va mettre un autocollant et une carte. Ah, alors ici, il y a une petite pochette derrière laquelle je suis venue mettre une petite chute de papier avec un autocollant. La pochette, elle est faite avec le vélum. Donc, celui-ci, je l'ai laissé libre et là, je l'ai collé en pochette. Ici, j'ai pris une des cartes, une des pochettes qui se trouvait à l'intérieur et je suis venue faire encore une petite pochette. Donc, on peut glisser des choses là et là. Et on arrive au bout. Voilà. Donc, le junk le plus simple du monde avec le truc d'autocollant de chez Action, tout simplement. Et quelques feuilles de papier machine. Combien j'ai utilisé de feuilles ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. J'ai sept feuilles de papier imprimante et le kit de chez Action. Donc, je vous ai dit, le plus simple du monde. Voilà. Je me suis bien amusée à le faire parce que je voulais utiliser ce kit. En fait, j'ai trouvé ce papier assez joli. Et puis, j'ai bien aimé aussi celui-ci. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai aussi utilisé dans un autre junk que vous verrez plus tard parce qu'il n'est pas terminé. Mais, voilà. J'ai trouvé ça sympa de faire ça. J'espère que ça vous plaira. J'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada